Et bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien ? Ça va la forme ? Faites du bruit ! A un moment, voilà, c'est ça ! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette magnifique et grandiose, et j'ai même envie de dire, extraordinaire, exceptionnelle, unique émission de radio, sur la radio libre RQC de notre 5FM, car ce soir, on est à peu près 4 750 000 dans ce studio. Pour vous dire, messieurs, dames, je dois tout vous décrire, nous avons laissé la porte ouverte, et on est en plein hiver, il fait moins 2, mais dans le studio, il fait une chaleur de bête. Non, mais c'était vraiment pas une blague que tu peux laisser ouverte, vraiment. Elle referme la porte, c'est génial. Il fait une chaleur de bête, parce que ce soir, nous avons des millions de gens, et pas n'importe qui, du cheveu, de la barbe, des t-shirts noirs, ça sent bon le métal, ça sent bon le hardcore, ça sent bon le punk. Ça va tout le monde ? Oui ! Alors, vite fait, comme on est beaucoup, vite fait, peut-être un petit tour, j'en dis pas plus, je vais laisser nos invités se présenter par eux-mêmes, car c'est une émission... C'est surtout parce que tu connais pas les noms ! Si, bah si, c'est pas. Alors déjà, messieurs, là, vous pouvez entendre mon cher acolyte, que j'adore tout le temps, mais c'est bien que tu me vannes, parce que dans ma chronique, je vais t'en mettre pas la gueule, tu vas voir. On s'adore, on s'adore, c'est vraiment pour la mort. Monsieur Alain, on va commencer par toi, déjà, Alain. Comment vas-tu, Alain ? Ouais, salut, salut. Eh, moi, je suis triste. Ah bon ? Ouais, je commence si je suis triste. Il n'y a pas assez de monde dans le studio. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu es triste ? Parce que, regarde, je vais faire écouter un petit son, si j'y arrive. Voilà. Je passe un son comme ça. Non, mais vous entendez, là ? Est-ce que vous reconnaissez un peu ? Apparemment pas. Ah bah ouais, c'est parce que je suis trop vieux, tu vois. C'est... C'est Legi Matsumoto qui est décédé le 13 février. On ne l'a su que le 20. Non, il est décédé. Et Legi Matsumoto, c'est le créateur d'Albator. Voilà. D'accord. Et comme on n'a pas fait d'émission depuis... Tu domines ta tristesse et t'as pas envie de l'exprimer. Ah ouais, moi, j'ai Albator sur mon jeu de clé, tu vois, j'ai Albator. T'as l'attourage d'Albator, t'as la cicatrice et tout. Ah ouais, bah oui. C'est grand-dieu. Bon bah voilà. Ah bah, en même temps, il était un peu vieux, non ? Voilà. Bah oui, 85. Voilà, c'est pas pour te dire, Alain, non. On n'est pas tout jeunes non plus, donc c'est l'histoire de l'année, comme dirait l'autre. Et du coup, j'ai trouvé une version métal de la musique. Oui, parce que ce soir, mesdames et messieurs, on va métaller, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. On va se métaller grave, on va faire du métal de ouf, parce que nous avons plein de monde autour de la table. Et notamment, un truc exceptionnel, Alain, tu peux peut-être nous en dire un mot, un festival un peu particulier ? Oui, 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 un festival, un warm-up et puis un hot-fest qui aura lieu en septembre et warm-up 1er avril. Mais on va en discuter tout à l'heure, fais gaffe, tu perds ton micro. Oui, je perds mon micro. Mais oui, au profit d'une association contre l'autisme, je ne me trompe pas, contre deux ! Pour deux associations. Deux associations. Contre deux autismes, non, c'est là. Pour deux associations. S'il te fait deux avec tes doigts, Alain, c'est par bon, deux autistes. C'est pour deux associations qu'il est conçue, là. Allez, on s'adore, on s'adore. Et donc, allez-y, parole aux organisateurs, aux géos, c'est ça, aux gentils organisateurs. Donc, ce hot-fest, on vous écoute. Salut à tous. Moi, c'est Laurie, je suis l'organisateur du hot-fest festival qui va se dérouler au mois de septembre. Ok, on en reparlera pendant un truc, mais tu n'es pas venu seul. Ah non, moi, c'est Matt, donc je accompagne Laurie dans le projet. Ils sont concis. Bonjour, Matt. Bonjour, Alain. Salut, bienvenue. À votre droite, il y a deux autres chevelues qui sont ? Gwen, qui est à la batterie dans Overflow Guy. Ok. Mais un truc qui n'a pas été dit, c'est que Matt a un magnifique casque ce soir. C'est vrai qu'il a... Ah oui, oui. J'avais pas vu de face. Il a su mon fan tout à l'heure, il voulait pas sortir. C'est vrai qu'il faudra faire une photo hot-fest avec un casque licorne. I love unicorn. C'est parfait. Et tu es donc avec le batteur d'Overflow, on va en parler, et... En compagnie du batteur d'Overflow Guy, c'est Bob. Du coup, c'est moi. Le mec se présente dans la troisième personne. Toujours, alors Bob fait toujours ça. C'est un peu son problème. Et du coup, il est à la guitare et il essaye de... Il crie un peu. Super, on va en parler un petit peu de... Moi, je veux savoir si les marionnettes sont venues quand même. Les marionnettes sont venues. Et les actrices et les acteurs du marionnette sont ici. Ah, moi, je pensais que c'était des marionnettes vivants. Oui, mais... Seulement quand personne ne regarde. Ah, voilà, voilà. Parce que c'est un groupe métal, on va en parler un peu, c'est ça ? Avec des marionnettes, ouais. Super, elles sont magnifiques. Elles sont vertes. On va faire foutre photo. Fais des photos. Parce qu'effectivement, ça passe moins bien à la radio, les marionnettes, on va pas se mentir. Mais c'est sympa. Et donc, vous chantez avec des marionnettes, tout ça ? C'est ça un peu l'idée ? Vous chantez avec des marionnettes ? Bob, est-ce que Bob, vous devez répondre à ma question, s'il vous plaît ? Ça arrive souvent, mais après, c'est pas nécessaire. D'accord. C'est pas obligatoire. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, dans le clip, ça rajoute... Faut que tu regardes les clips. Non, mais je regarde les clips que j'ai vu, t'inquiète pas. Dans le clip de Blême. De la musique qu'on va passer en premier, ça... Voilà, ok, super. Et on a d'autres gens aussi avec nous. On va quand même se présenter aussi. Vous pouvez prendre le micro, je vous passe le micro, on s'en fout. Alors, on a... Honneur aux invités, faut que les nerfs pas. Honneur aux invités, donc vas-y. Qui es-tu ? Nous t'écoutons. Alors, bonsoir. Eh, salut ! C'est Connor ou le Slasher, on m'appelle différemment dans deux émissions différentes. Voilà. Donc... Ah, c'est le même, alors ! C'est ça, oui, c'est ça. Donc, de l'émission Riff d'Enfer, ça c'est tous les lundis de 20h à 22h. TAT, tous les samedis de 14h à 15h. Et le samedi, une fois sur deux à 23h, sur 23h, une fille de série, une émission de Black Metal, voilà. Un format de 37 minutes. C'est ça. C'est exceptionnel. À 23h23 précis, ça démarre, hop, jusqu'à minuit. Excellent. Et c'est pas tout, parce que tu as aussi... Ben là, salut, moi c'est Scream, un vieux de la vieille, ici à RQC, dans l'âge aussi. Tu as connu Albatore ? Toi aussi, t'es triste quand le dessinateur d'Albatore était mort ? Ben oui, c'est toute ma jeunesse. Ah, tu vois ? J'ai quand même pas pleuré, parce que Alain est plus jeune que moi. Alain est fort sentimentale aussi. Ah, merci, tu vois, je suis plus jeune que moi. C'est vrai ? C'est possible ? Je suis pas plus vieux. 54 balais, moi. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une anecdote avec Albatore. J'ai perdu une dent en regardant Albatore, quand j'étais petit. Et c'est pas des conneries. Tu te battais peut-être avec Alain, parce qu'il voulait te choper le cachail, non ? C'est ça, c'était ma nourrice, non ? Donc, je scream pour l'émission Rive d'Enfer, le lundi de 20h à 22h. Oh, super. Et évidemment, on a notre cher ami Flo qui est arrivé. Bonjour Flo. Bonsoir. Qui est tout au bout du truc. Alors, Flo, c'est le stagiaire. Ouais, c'est plus moi. C'est ça, exact. Voilà, parce qu'avant, c'était Adrien, mais Flo, c'est le stagiaire. Voilà, c'est sa deuxième émission. Et Flo, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Tu vas nous faire un petit quiz ? Oui, voilà, comme c'est une émission sur le métal, je me suis dit, je vais parler d'environnement. L'émission porte bien son nom, ça part dans tous les sens. Donc, il n'y a pas de lien, mais comme la dernière fois, je parlais de mon expérience en Tiny House, et que tu me vannais en disant que j'étais un écolo-bobo, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit quiz, et on va voir si je suis vraiment un écolo-bobo. Et tu as bien raison, très très bon choix. Ok, super, écoutez, on est tous seuls, on s'est tous présentés, il y a les filles aussi. Vous voulez un petit micro, un petit tour au micro, les filles ? Non ? Mais elles vont chanter après, c'est ça, hein ? Une, une sur deux. Ah, une qui chante, ok, super. Eh bien, écoutez, tout le monde s'est présenté, je pense qu'on a fait le tour, on n'a rien oublié, donc, surtout... Il y a Ruby qui traîne quelque part. Ah ouais, Ruby, elle est où ? Je ne sais pas, je crois qu'elle est au bar, encore une fois. Mais non, il n'y a plus rien dans le frigo, ça ne sert à rien. Ruby, reviens, il n'y a plus rien dans le frigo. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus rien. C'est pas faux. Eh bien, voilà, donc tout le monde s'est présenté, donc émission exceptionnelle. N'hésitez pas, si vous êtes à l'écoute, d'envoyer un message à tous vos amis. Il faut écouter ce soir, ça n'arrivera qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité, voire même de l'univers, à mon avis. Et bien maintenant, nous allons évidemment donner la parole à une partie de nos invités, à deux personnes, à Laurie et Matt, qui sont donc les gentils organisateurs, j'adore ce petit mot, les organisateurs du Haute Face et du Warm-Up qui va avec, évidemment. Alors les gars, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, évidemment, sur ce Haute Face ? Je crois que c'est Laurie qui va nous en parler, d'abord. C'est quoi exactement le Haute Face ? La Haute Face, de base, c'est un festival qui va être pour les associations pour les autistes. Donc en fait, de base, moi dans ma famille, proche, j'ai des personnes touchées par ça. Et on voit la galère que c'est de trouver des médecins, des délais, de l'argent, parce que c'est pas remboursé. Il faut savoir que c'est pas remboursé, l'autisme en France, hormis l'orthophoniste. Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup de frais. Et du coup, moi j'avais cette optique de créer quelque chose. Je suis un fan de métal, un fan de hard rock, de tout ce que tu veux. Et du coup, j'avais cette idée depuis gamin, parce que je suis fan de Winsworld. J'ai dit la top, excellent ! Exactement, exactement, c'est ça. Je suis un fan de chier, exactement. Et du coup, j'avais cette optique-là et j'en ai parlé à Matt. Il me dit, écoute, on va foncer, on y va. Donc ça s'est créé l'année dernière. Donc c'est la première fois que vous faites ? C'est la première fois qu'on va faire quelque chose, exactement. Et du coup, le but, c'est de reverser pour l'instant à deux associations locales qui s'occupent des enfants, pas que des enfants d'ailleurs, des adultes aussi autistes. Une qui est à Éna Beaumont, qui s'appelle Ma Petite Fée Autiste, qui lui, par contre, aide financièrement les parents à payer les soins sur facture, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et lui, son but, c'est d'ouvrir un centre pour accueillir les enfants pour que les parents puissent aller retravailler et aussi se soulager un peu de temps pour eux. Oui, parce que c'est lourd. C'est très compliqué après, voilà. Et après, la deuxième, c'est l'association Azure, qui est à Foucaire-les-Lances, qui, elle, c'est complètement différent. Elle a une structure où elle accueille les enfants avec des spécialistes et c'est gratuit pour les parents. Et ça, c'est soutenu par la ville. Et du coup, le nom Hotfest, c'est AUT comme autiste ou autisme et FEST comme festival. Ah, c'est ça. C'est malin. Exactement, c'est très malin. Il y a eu des grosses réunions. C'est un sacré Brest-Ormy. C'est un sacré Brest-Ormy. Ah, c'est ça que j'ai dans le dos. Là, il fait sa carte de robe en Hotfest. Et c'est quand, je ne sais pas, on ne l'a pas encore dit ça ? Alors, le Hotfest final, c'est le 30 septembre cette année. Et on a le warm-up qui démarre le 1er avril. Et pourquoi le 1er avril ? Parce que le 2 avril, c'est la journée internationale pour l'autisme. Donc, on a voulu faire quelque chose dans ces dates-là parce que je trouve que c'est vachement important. Et en plus, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Et c'est très sérieux. Même si c'est le 1er avril, c'est ça. Oui, exactement. Ce n'est pas un poisson. Et non, venez tous. Et donc, ouais, ouais. Du coup, on essaye de faire intervenir aussi des personnes qui sont touchées par cette cause. et on a trouvé. Donc, c'est plutôt bien. Les artistes, tu veux dire, qui viennent en faire. Les artistes, aussi d'autres personnes qui vont intervenir sur le fest. Et il y a d'ailleurs... Comme par exemple, voilà, Howard Frogai. Qui sont là avec nous aujourd'hui. Qui vont chanter à ce festival-là aussi. Qui jouera aux deux dates, du coup. Et tu m'as parlé d'un warm-up. Je ne sais pas, c'est Matt qui va nous parler du warm-up. Ah, bah, allez, si tu veux. Explique-nous déjà. Parce que peut-être que les gens normaux, genre moi, qui ne sont pas du tout dans la musique et tout ça, ne savent déjà pas ce que c'est qu'un warm-up. On va peut-être expliquer déjà ça. Et puis, nous dire c'est quand. Un warm-up, c'est juste pour se réchauffer, tu vois. Prendre un peu la température avant le plus gros des événements qu'on puisse organiser, quoi. Donc, c'est une petite date intermédiaire. Le warm-up, c'est combien de temps ? On se réchauffe. Combien de personnes ? Ah, on... La jauge, elle est à 300 personnes. 300 personnes. On ne l'a pas dit ou c'était le hot fest ? On ne l'a pas dit ? Alors, on va le dire, on le dira après. Mais ça brouille la buissière. Mais si je reviens sur le warm-up, ça sera donc le samedi 1er avril sur Verquignol. OK. Donc, c'est à côté de Béthune. Donc, il y aura 4 groupes à l'affiche. Donc, Overflow Guide qui est ici présent. C'est un des groupes qui fait les deux. Il faut... Voilà, ce sera le... C'est un des groupes. C'est le seul groupe qui fait... C'est le seul groupe qui sera programmé sur les deux événements. Le warm-up et le festival. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, en notre groupe, on va avoir, en fait, quelque chose d'assez inédit. C'est, dans notre région, on a les harmonies municipales. Ouais. D'origine minière, à la base, etc. Et donc, on a réussi à décider, Arnaud Barbier, qui est le chef d'orchestre de l'harmonie de Verquignol, de jouer, pour l'occasion, un répertoire rock-metal. C'est génial, ça. C'est bon, ça. Donc, ouais, 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 ouais. Et ça leur donne énormément de travail. Parce que, bon, ils s'attaquent quand même à du lourd. Il n'y aura pas que du heavy et autres. Il y aura aussi du trash. Donc, pour ceux qui savent, ça commence déjà à aller vite pour des instruments classiques, etc. Et l'harmonie, c'est qu'il y a quoi comme instrument ? C'est avec le xylophone et tous ces trucs-là ? C'est ça, l'harmonie ? Ah, t'as tous les cuivres, t'as tous les vents. C'est déjà assez gros. Ils sont 30. Ils sont vraiment balèzes. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Ça, c'est donc bien le warm-up du 1er avril. Du 1er avril, ouais. Donc, c'est eux qui vont ouvrir le warm-up. Donc, grosse pression, quoi, en plus. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ils ont l'habitude. Et puis, franchement, entendre du Led Zepp, du ACDC, Aerosmith, Deep Purple, Metallica, Version Harmony, ça se fait très, très, très rarement, même sur YouTube, dans le monde. C'est surtout des symphonies, d'habitude. Donc, franchement, c'est top. Et puis, pour avoir écouté les répètes, ça va vraiment envoyer, quoi. Ça va être chouette. Donc, voilà. Troisième groupe, donc Synapse, qu'on vient d'entendre. Synapse, qui est un groupe de rock-metal progressif, en fait, de Paris, aux touches un peu jazz, etc. Ils sont très, très... Enfin, il y a des virtuoses là-dedans, en musicos. Une grosse précision technique. Donc, ils sont menés par Alex, Alex Sacleux. Qui nous aident énormément sur le warm-up, pour tout ce qui est visuel, en fait, etc. Depuis le début. C'est lui qui nous a contactés tout de suite. Voilà. Et particularité, donc, de Synapse, c'est que le chanteur Thomas Valentin a aussi, dans sa famille, des personnes qui sont touchées par l'autisme. Et l'autre particularité du warm-up, c'est que Thomas Valentin, donc le chanteur de Synapse, est également le chanteur de Rest in Furia, qui sera le quatrième groupe du warm-up. Il va être fatigué, lui, la famille. Ah, ouais. Ah, oui. Il va être chiant aussi, lui. Ah, oui. Il va être warm-up aussi, lui. Mais bon, du coup, on l'a soigné. On a mis Overflow Guy entre les deux prestations. Je pense que, ouais, ouais. Parce que du métal, c'est un reconnaissant. C'est physique, quand même. Quand on joue du métal, on se donne, quoi. Et puis, bon, pour parler de Rest in Furia, c'est du métal alternatif, plutôt contemporain, avec des sonorités agressives, aériennes. C'est un groupe aussi de Paris, et qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, en fait, en France. Ils ont déjà trois EP. Ils sont allés à Clisson, cette année, pour le off du Hellfest, en fait, au Leclerc. Donc, voilà. Ça promet une très, très belle soirée. Ouais. Très bien animée. C'est-à-dire, et pour que si on veut découvrir les groupes, tout ce qu'on écoute ce soir, en fait, sont présents au warm-up et au festival. Exactement. À notre fest, c'est ça. Exactement. Alors là, on a entendu Blame d'Overflow Guy, on a entendu Synapse. On va justement entendre par la suite, un peu plus tard, Rest in Furia. Juste après, ouais. Voilà. Et dans la poursuite de l'émission, il y aura les groupes du hot fest. Donc, résumons-nous. Le warm-up, c'est le 1er avril à, tu m'as dit où ? Alors, à Verkignol, près de Bétune. Voilà. Et le hot fest, c'est le 30 septembre. À Bruy la Brucière. À Bruy la Brucière. À côté de Bétune aussi. Évidemment. Donc, évidemment, Alain, on va tout mettre sur les réseaux. C'est déjà fait, d'ailleurs, je crois. Oui, oui. Évidemment. Parce que j'ai dû le faire 15 fois, oui. Évidemment. Donc, allez voir sur nos réseaux, pour chers auditeurs, si vous aimez le métal. On peut résumer ça en disant le métal. Allez voir, c'est un festival. Et en plus de ça, pour une bonne cause, pour lutter, on pourrait dire, pour aider, en tout cas, les personnes atteintes d'autisme et surtout de leur famille, comme vous l'avez dit. Eh bien, justement, tu l'as dit, on va les écouter maintenant. Comment ? Ah non, je pense qu'on va... Laurie, qu'est-ce que t'en penses ? On va parler un peu du hot fest, non ? Ça dépend. De septembre ? Oui, oui, oui. Tu vas parler de votre fest. Parce que, vite alors. Parce que sinon, on va être dans le taille. Non, non, mais t'inquiète. Ça va. Vas-y, vite alors. Parce que je pense qu'il y en a deux, trois, peut-être quatre personnes qui écoutent ce soir. On est plus dans le studio, c'est ça ? Ouais, on va annoncer les groupes, quand même. Allez, allez, allez. Vas-y, fais. Allez, on y va. Du coup, l'ouverture du hot fest se fera avec Overflow Guy, ici présent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Après, on a Titan's Rage, un groupe belge, qui, voilà, qui fait plus du trash. Heavy metal, hein ? Heavy metal, plutôt rapide. Un peu rapide, ouais. Alors, ce qui est incroyable, avec Titan's Rage, ils viennent de sortir un album, on a l'impression que c'est Bruce Dickinson qui chante, d'Iron Maiden. C'est assez... Sur du heavy, qui est très rapide, limite Megadest Metallica. Franchement, les mecs, ils assument... Enfin, c'est top, quoi. Ça envoie. Ça envoie. Ça envoie. Leur premier album est sorti cette année, il s'appelle Never Surrender. Ouais. Ouais, on enchaîne avec Death Structure, en 3, qui est un groupe de Death de Liévin, du Pas-de-Calais. Enfin, de Lens du Pas-de-Calais. Enfin, c'est du Pas-de-Calais. Ouais, du Nord, de chez nous, quoi. Ils ont un album qui s'appelle Paroxysme. Voilà. Et donc, du bon Death, bien traditionnel, bien comme on l'aime. Au passage, on remercie Max, le batteur, qui offre, en fait, pour tous ceux qui vont prendre des pré-ventes sur le warm-up du 1er avril, il offre, en fait, une heure et demie de cours de batterie avec lui. Cool. Car il a une école qui s'appelle Drum Live Academy. Donc, vraiment, Max, un grand merci à toi. C'est vraiment cool. C'est chouette. Merci à vous. On enchaîne le quatrième groupe, c'est Camizolka, qui est un groupe hardcore métal de Lyon, qui a sorti un album qui s'appelle Exil. Ils ont fait en 2018 le Hellfest Cult. Et en 2023, ils sont sélectionnés par le warm-up Hellfest sur Lyon. Voilà. Donc, super groupe de hardcore, ça bouge à mort, avec deux chanteurs, filles et garçons, entre guillemets. C'est ça. Voilà. Et après, là, on va monter. En troisième, enfin, en cinquième groupe, pardon, on a Overdriver, qui, je pense que, par ici, ils sont très connus. Tout le monde a la pièce de la tête, en tout cas. À ma gauche, ça a la pièce. Moi, je ne connais absolument pas, mais à gauche, ça fait oui, 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 oui. C'est tout simplement notre Airborne local, c'est du hard rock ou rock australien. C'est pareil avec Laurie, on est allé les voir au Burbur Rock fin août. C'est bluffant. C'est vraiment exceptionnel. Leur show, il est millimétré. Ça envoie. Précision, ouais. Précision, Anthony, il est magnifique. Ils sont tous vraiment top. Tout le monde est excellent, mais Anthony, il fait le show, il descend, c'est l'ancienne, mais c'est top. Alors, ce qui est, a priori, ce seront leurs seules prestations dans le Nord, cette année. Ouais, donc il ne faut pas les rater. Ouais, il ne faut pas les rater. Voilà, ils sont en préparation de leur troisième album. Donc, c'est un groupe vraiment qu'on connaît. Ils ont fait leur première date en Allemagne. Ils ont plus de preuves à faire. Ils sont très pris et des Allemands et des Espagnols aussi. Et donc, après, on est sur 4 Ninja en 5e, en 6e, qui est un groupe de Paris, Metal Progressif. Alors, c'est un peu une info avant première parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais voilà, ils seront chez nous en tout cas en septembre avec grand plaisir. Après avoir fait une tournée en Asie, ils ont, je crois que c'était en 2019, ils ont tourné en Chine ou au Japon. Ils avaient fait une grosse tournée européenne avant aussi. De la chance d'un an plus tard, c'était moins marrant. Ils ont bien fait d'aller là. L'année du Covid, ils devaient refaire une tournée en Asie. Ils ont dû annuler. Des groupes internationaux, des groupes qui tournent un peu au monde. Ce sont des groupes français mais de calibre international. Et puis, la tête d'affiche, c'est Black Reign. On n'a plus trop besoin de les présenter. Mais voilà, ça reste du heavy metal et glam rock qui sont d'origine d'Annecy. Ça fait 15 ans qu'ils existent. Ils ont ouvert pour Scorpion. pour Alice Cooper, pour Iron Maiden. Ils ont fait une main stage aussi au Hellfest en 2019. Ils ont 7 albums studios. Ça ne rigole pas. C'est un nouvel album qui cartonne en ce moment. Qui est vraiment un très très bon album. Il cartonne aux Etats-Unis au passage radio. On devrait clôturer l'émission avec ça. Ça va nous réveiller. du coup, c'est pour ça. Ça fait top. Eh bien, cool. Super, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses affiches apparemment. Du local, mais du local apparemment très bon et même du l'international. Avant de continuer, Max, tu voulais rappeler un truc sur le warm-up et un concours. Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure du warm-up du 1er avril à Verkignol avec les 4 groupes. Il y a Max de Destructure qui offre son cours de guitare sur les pré-ventes, sur les personnes qui auront pris les pré-ventes. Mais il y aura également pour les personnes qui auront pris les pré-ventes, une loterie sur une guitare hot fest, une guitare unique que j'ai confectionnée moi-même. En fait, on va assembler toutes les personnes qui auront pris des pré-ventes sur le hot fest de septembre et sur le warm-up de avril et on tirera au sort le gagnant. Et dernière précision pour le warm-up, entre les groupes, il y aura Fred Vinyl qui sera là. Il va assurer la jonction entre les groupes en mixant les vieux sons années 70, 80, 90, Metal, Hard Rock Metal, tout ça au platine vinyle. Voilà. Et on aura l'occasion de l'écouter vu qu'il vient de rentrer dans les studios. Oh oui ! Il va nous faire un petit truc tantôt là, c'est ça ? Il va nous faire un peu de poutine. Il est là. Fan également de Wayne's World. Il a la casquette qui va avec. C'est parfait. Super, merci beaucoup. C'est donc le groupe Overflow Guy qui était là tout à l'heure, enfin, qu'on a présenté tout à l'heure, qui va nous jouer carrément, en direct, un titre qui s'appelle Tour Bells. Je le dis bien ? Oui. Avec les marinettes et tout. Écoutez ça, c'est un pur bonheur. Overflow Guy. De base, c'est quand même une reprise de Patrick Sébastien. C'est une chanson assez sombre. Non, mais tu ne te justifies pas. C'est pour les auditeurs. Allez, vas-y. C'est plus sensible. C'est plus sensible. Sous-titrage ST' 501 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 Avant le confinement, on avait déjà du mal à répéter Pendant le confinement, ça a été plus compliqué Et on s'est dit, ben voilà, il faut faire quelque chose avec ça Donc on est parti s'enfermer dans une ferme sur la Côte d'Opale Et on est allé glander sur des terrides carrières On a trouvé des cadavres de vaches et on a écrit des chansons La base du métal, j'ai envie de dire L'aspiration, quoi Du bon grunge Et quand même, t'as oublié, autour d'une IPA de supermarché Non ? Ouais, ouais, mais c'est surtout lui, ça Lui, il préfère l'épée d'yeux Ah, il faut dire d'autres remarques Ah, ben, Carmélite Moi, tu me regardes comme ça Carmélite, le barbare La bière haute fest La bière haute fest Cool T'as autre chose encore ? T'as quoi, à l'encontre ? Non, ça va C'est bon ? Non, mais je vais pas t'inquiète C'est ton émission ? Bientôt, j'étais stagiaire, je suis maintenant officiel Wiflo Ah, ben non, j'ai pris le rôle de stagiaire Voilà, c'est ça Mais je voulais juste te dire que c'est Ben, j'ai peut-être une culture musicale atrophiée Mais c'est la première fois que j'entends du métal acoustique Avec guitare acoustique Et je trouve ça très très beau C'est... Ah ben voilà Tu nous as demandé si on voulait rajouter quelque chose Oui ! On a été accompagnés par Tournebouluche Qui est notre assistant visuel Qui s'est occupé de faire les muppets Et qui généralement se fait exploiter C'est vrai Parce que là, franchement, je crois qu'il n'y a pas plus grosse exploitation de la faire venir pour faire des marionnettes à la radio Sincèrement, vous êtes des gros airs de la coeur là Et des coeurs, parce que la marionnette, c'était pas assez Et en plus, ouais d'accord Mais vous êtes au festival, tu seras au festival, tu vas chanter sur scène Tu vas pas faire les marionnettes sur scène, tout ça, non ? Non, c'est pas prévu Après, peut-être Oh, apparemment, si Apparemment, Gwen, il a une idée Gwen a une idée Il a quelque chose à... Ouais, je pense que ça peut être bien Ah ouais Il y a un groupe comme ça, Puppet Mastaz Qui fait des trucs avec des marionnettes Et c'est super sympa Donc, voilà, tu viens d'engager Tu bloques ton 30 septembre Non, non, mais le 1er avril aussi Et le 1er avril, du coup Tu pourras t'entrer Remarque, elle peut toujours dire qu'elle vient le 1er avril On sait pas si c'est vrai C'est pas faux En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur son Instagram C'est quoi ? Ah oui, c'est Tournebouluche, voilà Tournebouluche Il y avait Matt et Loris Qui avaient encore un petit truc à nous dire Encore par rapport au festival Allez-y, je vous écoute Ah bah du coup, peut-être pour préciser Les lieux, à la fois du warm-up Qui aura lieu le 1er avril Donc à Verquignol C'est dans la salle Dans le complexe sportif Bérégovoy Et pour le hot fest du 30 septembre Ce sera dans la salle grosse mie De Brouillet-la-Bussière Donc pas de calé, tout ça Voilà Justement pour le warm-up N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Parce que régulièrement Je partage en fait Ce que Matt et Loris Oui, et puis également La billetterie qui est en ligne Depuis Depuis Quelques semaines Donc vous allez soit Sur le lien Hello Asso Vous cherchez hot fest Et vous allez trouver le lien Ou vous allez directement Sur la page Facebook hot fest Et vous allez trouver Les publications Du warm-up Ok, donc hot fest A-U-T F-E-S-T F-E-S-T Et Voilà Et la billetterie pour le hot fest de septembre Paraitra D'ici quelques jours D'ici quelques jours On ne donne pas la date Mais voilà C'est quand même la tête d'affiche du hot fest de septembre Black Rain On va les reprendre Black Rain Tu l'as dit Rappelle-nous C'est le groupe Qui a tourné partout dans le monde C'est ça ? Ils reviennent d'une Ils reviennent Avec leur dernier album Ils ont aussi enregistré à Los Angeles C'est ça Et ils ont ouvert Pour plein de grands groupes Scorpion, Alice Cooper C'est ça Donc c'est vraiment Vous voulez écouter La crème de la crème Au niveau Du métal C'est du métal C'est ça on peut dire C'est du heavy metal C'est du heavy metal Écoutons On va l'écouter aujourd'hui maintenant Mais surtout Rendez-vous au warm-up Déjà le 1er avril Et le 30 septembre Pour le hot fest Voici on va écouter Black Rain Avec Untamed Made Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501